Il est une heure et demie du matin, je suis dans les couloirs de l'Assemblée, la séance vient d'être suspendue après le vote de l'article 2, le terrible article 2 qui prolonge le pass sanitaire qui discrimine des millions de Français, qui leur interdit de vivre normalement, qui leur pourrit la vie comme s'en vantait un conseiller d'un ministre important. Ce pass sanitaire a été voté à une très courte majorité, dix voix seulement, preuve que les députés En Marche renaclent à voter des mesures liberticides. La mobilisation de l'opposition a permis de résister, mais je regrette que beaucoup de députés de l'opposition n'aient pas été présents, car une fois de plus, nous aurions pu être majoritaires. En attendant, le gouvernement a la possibilité, par décret, sans jamais consulter les représentants du peuple, de prendre des mesures liberticides sans précédent, par exemple, de suspendre le pass sanitaire pour ceux qui n'auraient pas pris leur troisième dose. La ministre qui remplaçait M. Véran a refusé de répondre, refusé de répondre. Un mur bafouant toutes les règles parlementaires. Comment accepter cela ? Parce qu'en fait, derrière cette prolongation du pass sanitaire, il y a la volonté, j'en suis certain, d'imposer la troisième dose, puis la quatrième. Et puis, pire, d'imposer la vaccination des enfants, l'inciter très fortement, puisque vous savez que Pfizer a soi-disant autorisé dans ces tests, dont on sait maintenant qu'ils sont parfois vérolés, la vaccination des enfants, que le gouvernement Biden aux États-Unis est favorable et a commencé. Et qu'il est évident qu'Olivier Véran, qui est le petit télégraphiste de Pfizer, veut continuer à aller plus loin encore dans la vaccination. Et donc, à partir du moment où on a signé, où la majorité a signé ce chèque en blanc, cela veut dire que le gouvernement peut, sans passer par le contrôle parlementaire, décider l'accentuation du pass sanitaire et des mesures toujours plus dures pour les Français. Ils ont même osé voter des amendes plus fortes que le délit d'un chauffard en fuite après un accident. Cinq ans de prison et 75 000 euros d'amende pour des faux de pass sanitaire. En vérité, c'est un pouvoir qui s'attaque aux honnêtes gens, alors même qu'il ne poursuit pas les criminels, les trafiquants. Un pouvoir qui s'attaque à son peuple n'est plus un pouvoir légitime. Alors, il reste quelques mois, moins de six mois, pour que les Français, à un moment, réagissent, se réveillent. Et je les invite, dès le 10 avril, à chasser Macron et sa bande. Car il n'y a plus que cette solution. Et je vous le dis, imaginez un instant ce que serait cette maison, ce Parlement, si par malheur, Macron était réélu président de la République. Déjà, il n'y a pas beaucoup de Parlement. Mais alors, demain, ce serait la fin de la démocratie. Voilà pourquoi il faut se battre inlassablement pour la liberté de la France. Nous ne lâcherons rien. Et je vais repartir dans l'hémicycle pour la suite du projet de loi. A tout à l'heure, si vous avez le courage d'attendre. Merci.